Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le candidat du MSP à la salle Harcha Hassan et le candidat indépendable du Majid Boune à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Les membres de la communauté nationale établi à l'étranger qui votent depuis hier pour élire leur président, un scrutin qui se déroule dans de bonnes conditions organisationnelles et logistiques. Nous ferons le point notamment à Paris. Notre correspondante permanente dans la capitale française sera en direct avec nous dans ce jour-là. Nous irons également à Doha, Berlin et Bruxelles. Nous évoquerons le départ du premier bureau de vote itinérant vers les zones reculées du pays. Le vote itinérant débutera demain. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attafeta Pékin, il participe à la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Le bilan de l'assaut meurtrier lancé par l'armée sioniste sur le nord de la Cisjordanie occupée depuis mercredi s'élève à 29 martyrs dans 5 enfants. Les opérations se poursuivent pour le 7e jour consécutif. Et puis économie à l'arrêt. Depuis 2019, l'usine des cubes géants de Fornaca reprend son activité en ce début septembre. Vous suivrez le reportage de notre correspondante à Moustaganem, Yamina Hamdouda. En sport, les joueurs de l'équipe nationale de football qui ont rejoint le centre technique national de Sidi Moussa pour un stage d'une semaine. Et aux Jeux paralympiques de Paris, 7e jour de compétition, 7 athlètes algériens entreront en lice ce mardi. A la lune de l'actualité, la présidentielle du 7 septembre est le dernier jour de campagne électorale ce mardi. La campagne électorale prendra fin ce soir à Hakeem à minuit. S'en suivra un silence électoral de trois jours. Et pour cette ultime journée de campagne, les prétendants à la magistrature suprême ont choisi la capitale le plus important des bassins électoraux. Le candidat du FFS, Youssef Awchich, animera un meeting à la salle Atlas de Babloued. Le candidat du MSP, Hassani Abdel Adi-Sherif, sera à la salle Harcha. Et pour son dernier meeting, le candidat indépendant, Abdel Majid Boune, a choisi la coupole du complexe sportif Mohamed Boudiaf. Et pour rappel, notre communauté établie à l'étranger a commencé à voter hier. Nos ressortissants ont six jours pour se prononcer sur celui qui présidera au destiné du pays lors des cinq prochaines années. Direction la France, deuxième jour du scrutin présidentiel ce mardi. Avec nous en direct depuis Paris, notre correspondante permanente dans la capitale française, Camélia Fatiha. Camélia, bonjour. Bonjour. Effectivement, nous sommes en direct du consulat général d'Algérie à Bobigny. Les 15 bureaux de vote sont ouverts depuis 8h du matin pour accueillir les électeurs en ce deuxième jour du scrutin. Il a noté que l'opération se poursuivra jusqu'à 19h. À présent, je vais vous passer à M. Mahmoud Trier, délégué de l'Algérie à Bobigny, qui va vous expliquer un peu plus en détail. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes au deuxième jour des élections. Donc, nous avons ouvert les bureaux de vote au sein du centre de vote au consulat d'Algérie à Bobigny dans des très très bonnes conditions. Nous avons mobilisé 105 membres de bureaux. Donc, il y a du personnel pour accueillir les électeurs. Et nous avons réuni toutes les conditions, comme je vous ai dit, pour que les conditions soient réunies. Oui, Camélia. Alors, les conditions, effectivement, sont optimales pour la réussite de ce processus démocratique, grâce à une étroite coordination, nous dit M. Sillette. Effectivement, nous travaillons en étroite collaboration avec le consulat d'Algérie à Bobigny. Juste pour rappel, nous attendons beaucoup d'affluence, car il y a eu beaucoup, beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et nous continuons à sensibiliser les électeurs et les citoyens algériens qui habitent en Saint-Anne-Denis. Alors, toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer l'accueil des électeurs dans de bonnes conditions à travers les 15 bureaux de vote. Camélia Fatiha, Paris-Algéchen 3. Merci à vous, Camélia. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Les Algériens qui se sont rendus aux urnes, en tous d'ailleurs, mis l'accent sur l'importance d'exprimer leur voix. Camélia Fatiha leur a tendu son micro. J'appelle tous les Algériens à venir voter. On a besoin d'être réunis tous ensemble. Il faudrait s'encourager mutuellement. Et pour permettre justement aux Algériens établis en Belgique de s'acquitter de leur devoir électoral dans les meilleures conditions, un important travail de sensibilisation et d'information a été effectué également. Rapprocher les bureaux de vote, un autre axe également pris en charge par les membres de l'ANI, l'Autorité nationale indépendante des élections. Je vous propose d'écouter Hakim Taouchich, délégué de l'ANI à Bruxelles. Il est au micro du correspondant permanent de la radio nationale à Bruxelles, Habib Bensafi. Nous avons mis en place pour cette année huit bureaux de vote à travers les deux régions, Wallonie et Flandre, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg, pour nous rapprocher de nos ressortissants, afin qu'ils aient une expérience de vote optimale à un maximum de 58 kilomètres par citoyen au niveau de la distance. Nous avons mené également une campagne d'information afin d'informer nos citoyens de la période de vote qui a démarré le 2 septembre à 8h du matin et continuera jusqu'au 7 septembre à 19h. Toujours dans le cadre de l'information, nous avons contacté nos ressortissants à travers plusieurs canaux de communication pour qu'ils soient informés convenablement. Nous attendons nos concitoyens pour venir participer à cet événement important démocratique. Paris, Bruxelles et Berlin rapprochent les bureaux de vote des électeurs. C'est une nouveauté également en Allemagne, pour le plus grand bonheur d'ailleurs de nos ressortissants. Ils sont 15 000 à être inscrits sur les listes électorales, l'ambassadeur d'Algérie en Allemagne. La nouveauté cette année en Allemagne, c'est que pour la première fois, les Algériens vont voter en dehors de l'ambassade à Berlin et du consulat général à Frankfurt. Pour cela, les autorités allemandes nous ont autorisé à ouvrir 5 nouveaux bureaux, indépendamment du bureau de l'ambassade d'Algérie à Berlin et de celui du consulat général à Frankfurt. Nous avons 5 nouveaux bureaux, à Bonn, à Hambourg, à Munich, à Stuttgart et à Novre, dans le but bien sûr de faciliter à la communauté nationale et éviter surtout les déplacements. Les Algériens ont répondu favorablement et se sont présentés donc très tôt dans les bureaux de vote, que ce soit ici à Berlin ou dans la région ouest au niveau des autres bureaux. Direction également le Qatar, un pays devenu depuis des années une des destinations qui attire de plus en plus d'Algériens. Sur le déroulement du scrutin, l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Salah Atiyah, au micro d'Emina Bouamari, la correspondante de la RAI Radio Algérie Internationale à Doha. Les membres de la communauté nationale établie au Qatar ont commencé l'opération de vote au niveau du bureau de vote numéro 1, se trouvant au siège de l'ambassade d'Algérie à Doha, qui accueille jusqu'au 7 septembre les citoyens algériens résidant dans la ville de Doha et ses environs. En attendant l'ouverture du bureau numéro 2 le mercredi 4 septembre pour accueillir les membres de notre communauté résidente dans la ville d'Al-Khor et ses environs. L'opération de vote s'est ouverte dans de bonnes conditions en présence des membres d'encadrement du bureau et du coordinateur de l'autorité nationale indépendante des élections et des citoyens qui ont répondu à l'appel du devoir national dès la première heure du début de ce scrutin. Chez nous, rappelons que le vote itinérant commencera plutôt demain dans les zones reculées du sud du pays. Les caravanes des bureaux de vote se sont déjà ébranlées pour permettre aux Algériens habitant les régions éloignées de l'intérieur du pays d'exprimer leurs choix et leurs attentes. Et à propos de choix et d'attentes, ce sont nombreuses et spécifiques. Sophia Bokarcha. Dans le sud, les jeunes, conscients de l'importance des élections, se mobilisent activement pour voter dans le but de maintenir la stabilité du pays. Nous appelons tous les jeunes à se rendre aux urnes et à voter massivement pour montrer aux ennemis extérieurs qui guettent le pays que nous sommes patriotes et que rien ne peut diviser les enfants d'une même nation. Nous devons voter avec force pour augmenter le taux de participation. Les habitants des zones frontalières réclament une priorité accrue pour le développement de ces régions afin d'assurer plus de sécurité. Nous, en tant que notables des régions frontalières avec la Libye, espérons que l'on accorde plus de priorité à ces zones frontalières et à leur développement. Surtout avec l'instabilité qui règne dans les pays voisins, nous souhaitons que le président élève ces régions au rang de commune pour permettre aux habitants de s'y établir de manière stable. En tant que notables des zones frontalières, nous constatons chaque jour le travail de l'armée nationale populaire pour sécuriser nos frontières. En plus des préoccupations sécuritaires, les habitants aspirent à un développement socio-économique plus poussé. Ils souhaitent davantage d'opportunités dans divers domaines afin d'améliorer leur qualité de vie et de contribuer au développement global de leur région. Nous, habitons du Sud, nous attendons l'achèvement des projets et la réalisation des hôpitaux et des routes. La mobilisation de ces populations démontre leur engagement envers le pays et leur volonté de participer activement à la construction de l'avenir de l'Algérie. Et pour clore ce chapitre élection, rappelons que le ministère de l'Intérieur a annoncé une série de mesures pour le jour J. Linda Boadma pour les détails. A partir de vendredi minuit, c'est-à-dire la veille du vote, et jusqu'à dimanche 5h du matin, tous véhicules de transport de matériaux de construction, sable, gravats, bois ou autres matériaux, sont interdits de circuler. Les citernes de carburant ainsi que le transport ferroviaire de ces mêmes marchandises sont aussi concernés. Par contre, les véhicules chargés de l'approvisionnement des populations en produits alimentaires et des marchés quotidiennes de gros, de demi-gros et de détails des fruits et légumes ne sont pas concernés par ces mesures. En revanche, tous les marchés hebdomadaires, tous types confondus, seront fermés. Enfin, ces mesures concernent aussi les manifestations sportives et culturelles qui ont été toutes reportées à des dates ultérieures. 8h30 sur Algecetre. On parle de développement économique et impalier. Une étape qui marque le coup d'envoi des travaux de réalisation du projet Aliro-Qatari Beledna pour la production de lait en poudre. Il s'agit du forage pour la prospection d'eau prévue pour ce mardi et qui marque quoi, vous le disiez, le début concret des travaux. Cette annonce a été faite, je vous le rappelle, par le ministre de l'Agriculture et du Développement, Rural, Youssef Feshafa, lors de l'ouverture des rencontres nationales avec les investisseurs bénéficiaires de terres agricoles dans le cadre du droit de concession organisé à G depuis dimanche. Développement économique toujours à l'arrêt depuis 2019. L'usine des tubes géants de Fornaca reprend son activité en ce début septembre à Mostaganem. Les détails avec notre correspondante permanente sur place, Yamina Hamdouda. L'usine de production de tuyaux de grande dimension, située dans la zone d'activité de la commune de Fornaca, Daira Dainouissi, a été récupérée. La gestion de l'usine a été confiée à la Société nationale des travaux publics. Dans un premier temps, près d'une centaine d'employés sont rappelés et mobilisés. Un nombre qui devrait augmenter progressivement jusqu'à atteindre 360 travailleurs. Cette usine s'étend sur une superficie de 12 hectares et comprend des équipements modernes de haute technologie. La reprise de son activité aura donc des retombées économiques et sociales importantes pour la Wilaya de Mostaganem ainsi que toute l'Algérie, à travers la redynamisation du mouvement économique, la création des postes d'emploi pour la population de la région et l'autosuffisance en ce produit de bonne qualité made in Algeria. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Algéchen 3. Et puis chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Pékin. Il participe à la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Une transition toute faite pour parler de l'actualité internationale marquée par la situation en Palestine. Dernier développement, les bilans qui s'alordient. 26 morts dans un nouveau carnage à Arraza, en Cisjordanie, après un raid qui a ciblé des civils. Et nouveaux affrontements entre la résistance palestinienne, les forces palestines en Cisjordanie. Manifestations spectaculaires contre Netanyahou qui persistent sur le maintien de l'armée sioniste sur le corridor de Philadelphie. Le point de la situation avec vous, Linda Ababsa. Alors que les manifestations pour la libération des prisonniers de guerre se multiplient en Israël, la position intransigeante de Netanyahou sur le corridor de Philadelphie, sa gestion des négociations, sont de plus en plus contestées, tant sur la scène internationale qu'au sein de son propre gouvernement, malgré les pressions croissantes pour un accord rapide. Pressions qui ont débouché sur des routes barrées et des manifestations sur fond de concerts de klaxons devant le domicile du premier ministre israélien. Ces manifestations étaient menées d'ailleurs par plusieurs organisations, à commencer par l'organisation Frères d'Armes et le Forum des prisonniers de guerre et des familles de disparus. Dans la foulée, Netanyahou décide de tenir une conférence de presse pour défendre fermement sa guerre contre Reza et l'importance stratégique, selon lui, bien sûr, du corridor de Philadelphie. Netanyahou en a profité pour critiquer ouvertement son ministre de la Défense, Yoav Galland, qui s'est opposé au maintien du corridor de Philadelphie sous le contrôle d'Israël. Au même moment, Khalil El-Hayya, responsable du Hamas, affirmait que les exigences de Netanyahou concernant un accord de cessez-le-feuille de libération des prisonniers de guerre sont à l'origine de la mort des six prisonniers détenus par le Hamas. L'ONU, elle, dit craindre une extension de la violence génocidaire d'Israël en Cisjordanie, où les frappes de l'armée sauniste ont fait 20 morts ces dernières 24 heures. Et à Reza, le carnage continue. Jabalia a de nouveau été la cible de raides meurtriers. Bilan, 26 morts et des dizaines de blessés. Et du sport pour terminer, football, avec les joueurs de l'équipe nationale de football qui ont rejoint le centre technique national de Sidi Moussa pour un stage d'une semaine dans le cadre de la préparation des matchs de qualification pour la prochaine Cannes. Les Verts affrontent jeudi 5 septembre la Guinée équatoriale au stade Miloud Hedfidoran avant de s'envoler vers Monrovia au Libéria pour affronter l'équipe nationale libérienne le 10 septembre. Et puis, jeu paralympique de Paris, septième jour de compétition ce mardi. Sept athlètes algériens entreront en lice ce mardi pour appel au tableau des médailles et l'Algérie se classe à la 26e place avec deux médailles en or et deux médailles en bronze. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.